waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yankzoban en dessous cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la cloche et ne moquez plus nos prochaines vidéos et en cliquant sur Yankzoban vous avez tout simplement accès à notre part d'accueil ouvrez nos trois autres chaînes abonnez-vous et actuez la cloche sur la part si vous voulez savoir s'il s'agit de Yankzoban 2 et de Yankzoban 3 et de Yankzoban est-ce que vous allez bien frère et soeur est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment bien si vous avez traité c'est extraordinaire mais ici ça ne va pas encore ma chaîne vous mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a je veux juste de me réveiller il veut de me réveiller mes frères je veux de me réveiller et voici que je tombe sur une information terrible je n'ai jamais vu ça mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a que se passe-t-il au juste ok 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 je ne vous dis pas ce n'est pas bon si vous racontez pas l'histoire ce n'est pas bon il faut que vous vous raconte ce qui s'est passé et comment nous sommes à jusqu'à là le 11 une stade du pays a eu un accident tout le monde le sait si vous avez regardé la vidéo précédente vous êtes au courant on va pas revenir sur l'histoire à un moment donné un pasteur venu il a dit tu veux prier pour que c'est à la revienne à la vie puisqu'elle a été déclarée morte par les médecins et à la division ouest toute cette information dont lui est venu pour amener à la vie c'est ça mais les gens n'ont pas tenu l'autorisation à ces à ce pasteur là de pouvoir prier sur le corps pour que cet homme puisse revenir à la vie depuis ce jour-là depuis ce moment-là des théories des théories du complot ont commencé à surgir par des palaces sur les réseaux sociaux et la plupart des gens se disent que ce stade a sans doute été sacré jusqu'à aujourd'hui les informations ont commencé à pleuvoir à un moment donné certaines personnes ont commencé à nous dire que le corps de cet instant a été déplacé déplacé pour aller où ils ont même donné des précisions pour dire que le corps a été déplacé et sur ce qu'on se trouve au Mali et le comité d'organisation faisait tout aussi pour essayer de démontir toutes ces informations qui paraissaient sur les réseaux sociaux jusqu'au jour du stade c'est à dire hier tout était bon c'est que je suis à la fin de cette vidéo dès que le second de retour nous allons faire cette vidéo pour la partie si vous allez la regarder au stade même autour du stade tout était bon tout était bon les gens ont installé des forces de l'ordre et ils contrôlaient à plusieurs niveaux c'est à dire à partir de la voiture qui est là-bas jusqu'à la voiture qui est ici et venir jusqu'à la voiture qui est là à chaque fois il y a des barrières de contrôle et les gens ont rempli le stade comme c'est pas possible jusqu'à 6 heures du matin les gens continuent à s'amuser à rendre hommage à leurs amis à leurs stars même d'autres célébrités venus du pays ont fait pareil jusqu'à ce que le matin très tôt le cottage qui accompagne le col d'Asta est à activer ils ont posolé le secret quelque part et ce qu'on peut voir mais ceux qui ont regardé le col ce ne sont pas les femmes vous savez jusqu'aujourd'hui entre groupes de femmes il y a deux groupes il y a ceux qui croient que ce stade est décidé et il y a ceux qui croient que ce stade est encore vivante vous savez tant que vous n'avez pas vu le corps c'est difficile de croire quand même c'est difficile de croire vu que ce stade aussi était un fommage jeune tout ça et elle parlait tout le temps sa mort, sa mort, sa mort, sa mort, sa mort tout ça passait par là et tout ce mystère qui s'est tourné autour de la disparition de ce stade et pourquoi on ne l'a pas retrouvé ici que le pasteur, ce stade, tout ça vraiment ça a vraiment mis beaucoup de choses à la tête des gens mais au stade pour le moment tout allait bien après le stade après le stade ils ont maintenant décidé de prendre le corps et de l'amener sur le lieu de l'enterrement à William Seville selon les informations reçues ah maintenant histoire que j'avais vu l'ensuite les parents étaient là on fait sortir le corps on va mettre le corps mettant là où on doit l'enterrer et d'après la information qu'on a reçu c'est à ce moment là qu'ils ont demandé aux fans de ses karaté vous voyez ils ont demandé aux fans de s'écarter laisser la famille entrer le sang et apparemment c'était ce qui s'était passé vous voyez la mer qui pleurait c'était fini et nous tous bon moi j'ai vu de voir ça et ils pensent que en tout cas c'était vraiment bizarre je ne comprends pas pourquoi on dit hum chelou on dit quand on dit hum là c'est déjà une réponse c'est qu'il y a un problème ah dès que les gens ont fini d'enterrer le corps dès que la famille a fini d'enterrer le corps mes frères et soeurs et que la famille a donné d'eau on sait pas ce qui s'est réellement passé hein mais c'est qu'on a vu et qu'on peut voir même en ce moment ce sont des vidéos de moins d'une minute qui apparaissent sur leurs réseaux sociaux maintenant ah si c'était des vidéos c'est on n'en parlerait pas c'est tout simplement parce que ce sont des vidéos nous montrant que ce stade a été déterré écoutez moi bien des vidéos nous montrant est-ce que c'est vraiment ces fans qui l'ont fait ? question mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un monde fou autour de son cercueil ouvert et les gens sont des chichas à savoir si c'est vraiment lui et là encore ils sont divisés le premier groupe dit c'est lui le second groupe dit c'est pas lui c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui c'est cet arrêt même de son vivant un chatet c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi mais là là franchement je vais vous dire ces fans même sont confus un peu comme dit que c'est lui et l'autre comme dit que ce n'est pas lui et que c'est c'est mannequin ou c'est une stature ah mais que se passe-t-il que ce soit lui ou pas mes frères et soeurs c'est quand même un mot qui est large ce n'est pas bien de détériorer une personne qu'on en dirait ce sont des images vraiment terribles moi je ne peux pas regarder ça même mais nous vous montrons juste quelques parties après cette vidéo vous allez voir abonnez-vous à la cause si c'est pas quoi faire et partager cette vidéo peut-être les gens sont informés partager cette vidéo partager cette vidéo ah mes frères c'est lui non ce n'est pas lui bon il avait un cartouage ici pourquoi sa barbe a été rasé pourquoi ceci est comme ça mes frères et soeurs mes frères et soeurs depuis le début de cette affaire nous n'avons pas cessé de vous faire des vidéos pour vous en parler pour vous dire ce qui se passe ce que vous êtes frappé mais je vous ai déjà sorti de rapporter mais tu es la raison mais la chose est sûre c'est que sans doute le fait qu'on ait écarté ces fans du 2e au 3e au moins là sans doute ça aussi c'est une chose qui les a poussé à bout ou afficher à voix le corps mais ce n'est pas vraiment une raison de pouvoir faire les deux pareilles mais c'est ce que les enfants m'a dit les enfants m'a dit les enfants m'a dit c'est parce qu'ils n'ont pas permis que les fans recueillent avec les stars que c'est arrivé et en plus la majorité pense que c'est pas lui tout dit ce que c'est lui qu'est-ce qui s'est passé après nous allons vous montrer vous donnez toutes les informations par rapport à ça c'est à cette sorte de dire même que ah vraiment ça c'est une once nationale est-ce que la sorte de dire que c'est une once nationale c'est comme ça c'est comme ceci moi je suis quand je regarde cette affaire je me dis vraiment 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 qu'est-ce qui n'a pas marché au stade tout était bien le comité d'organisation il a pu faire les choses mais vous savez c'est bizarre depuis le début c'est bizarre depuis le commencement c'est étrange tout est vraiment trop étrange trop bizarre on parle d'une mort mystérieuse on parle d'un sacrifice on dit que son côté dépasse un pasteur lui-même est venu sous son avis il veut prier je ne veux pas l'argent on n'a pas laissé prier tout ça là c'est les détails que vous pouvez négliger mais qui ont quand même joué un rôle de cette affaire aujourd'hui on ne peut pas accuser le pasteur parce que devant nous tous ici il a fait tout ce qui était à son possible pour qu'on le laisse juste prier il a dit qu'il va se mettre dans la voiture et toi il faut rester laisser le corps ici mais on refusait c'est même ce qui m'a activé l'étérus conspiration vraiment vraiment c'est vraiment étrange c'est vraiment étrange et s'ils ont détruit maintenant le corps et qu'ils savaient que c'est vraiment lui quels seraient les réactions réagisse dans tes commentaires édites le comment réagisse dans les commentaires plutôt détruit le corps est-ce qu'il savait que ce n'est pas lui aussi quels seraient les réactions que seraient les réactions même édite dans tes commentaires édites le comment c'est qu'en ce moment je ne veux pas les parler les frontulants sont arrivés là-bas aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa d'âme désordre un désordre ordre du commun pour les disperser pour disperser la foule même la force de l'autre pour commencer à tirer des bombes acrymogènes à la vie femme qui sont à côté les maisons qui sont à côté en tout cas ça va se sentir mauvais ça vraiment c'est un truc de ouf c'est un truc de waouh et je vous assure vous savez les réseaux sociaux sont développés les informations vont vite vous voyez les snipe les snipe les snipe les snipe les vidéos les j'ai fait des vidéos des vidéos de courtes minutes c'est là j'ai compris que les informations vont décidément très vite à trois heures du matin j'ai commencé à m'endormir hier pour aujourd'hui trois heures du matin je ne me souviens pas encore bien réveillé déjà regardez ce qui se passe ça ça va vraiment provoquer encore une vague de théories conspirationnistes déjà les gens sont tentés de dire que c'est un truc qui va même au delà de ce qu'on pense et que c'est ce que les gens ont l'habitude de faire mais qu'ils ont caché aujourd'hui ce qui révèle au grand jour on va passer dans les détails ce qui est sûr c'est que là je suis jeter de vous parler là sorti de créer cafouage les hommes et les femmes tout le monde tout le monde n'y a pas à faire de les gens n'y a pas à faire de je dis que c'est sûr que là tout le monde n'a pas tout le monde a semblé comme un homme même juste là-bas il faut voir moi quand j'ai vu le corps quand j'ai vu le corps c'est que j'ai vu sérieux sociaux moi j'ai douté un peu sur le fait que ça soit lui j'ai quand même douté un peu sur le fait que ça soit lui mais vous savez quand une personne meurt là quand une personne quand il n'y a plus de vie dans le corps le sang ne circule plus il n'y a plus de vie comme le nom l'indique il n'y a plus de vie et s'il n'y a plus de vie on ne peut pas s'espérer on ne peut pas espérer avoir une personne qui ressemble forcément à la personne qu'on connait il n'y a plus de changements il y a beaucoup de choses il y a certaines choses qui peuvent vous revenir il y a certaines choses que peut-être que vous pouvez voir savoir si c'est réellement cette personne les gens fouillés ils ont fait un peu c'est tatouage on voit si c'est vraiment lui est-ce que c'est lui vraiment mais franchement quand en regardant le fils à vous vous pouvez pas être sûr que ça soit cette personne si cette personne peut-être s'est dépigmentée durant sa vie elle était loin s'est dépigmentée le jour où elle va rendre l'âme elle va devenir toute noire d'après la façon qu'elle reçut elle va devenir vraiment toute noire comme du sacrif elle va devenir comme du charbon mais ne vous attendez pas à voir une personne exactement comme vous l'avez vu qu'elle était vivante déjà on nous parle depuis deux semaines à la mort deux semaines dans la classe bon c'est que le sujet est tellement bizarre que les professeurs ne veulent pas trop me prononcer la suite je vais me dire autre chose ici c'est une heure d'attendre et de voir ce qui va vraiment se passer après qu'est-ce qu'il a déjà pensé quelque soit ce qu'il a déjà pensé les frères et soeurs ça va être autour de deux choses un gokuara un gokuara il ne le croira jamais que ces frères et soeurs ça ne va jamais être ça va être comme ça les gens se posent des questions mais ça c'est bizarre c'est pas le bon nouvel ça c'est clair c'est vraiment pas le bon nouvel mais moi j'espère pas mes frères et soeurs il va vous dire pensez jamais si vous m'aimez beaucoup ne cherchez pas du thermoport franchement prier pour moi c'est mieux prier pour moi tranquillement ne cherchez pas à savoir si c'est vraiment vrai ou bien ceci cela même si les gens parlent beaucoup mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un surtout ce qu'on entend parfois quand tu prends position même cette sévoture contre toi donc nous allons tout simplement regarder la prochaine vidéo qui appartent ici dès qu'elle sera prête vous allez la voir ici vous allez juste cliquer là-dessus et vous ferez de ce qui s'est passé moi tout vous m'a plu c'est qu'à suivre vous allez voir des humains pourquoi vous ne racontez pas des droits est-ce que vous avez choisi ou les frais c'est parti abonnez-vous maintenant et ne partagez cette vidéo est-ce qu'on merci